Donc il y a ce petit tuyau qui est apparu. Oh, les magnifiques motifs sur ces piliers ! Nous ne les avons pas déjà vus quelque part. Et bien sûr que nous avons déjà vu ces motifs. Alors, donc, c'est… Oh, le grand art vient de trembler, mais qu'est-ce donc ? Petite pièce. Rien de caché par ici, je ne pense pas. Alors, c'est « Soleil, lune, pouni, étoile ». Donc là, on va retourner dans la salle où on a récupéré la clé bleue. Donc là, un petit retour arrière, on va dire un peu obligatoire, mais bon… Vous allez voir que c'est le truc du jeu. Ça va être de faire des petits allers-retours comme ça de temps en temps pour pouvoir débloquer des nouveaux espaces dans des zones qu'on a déjà explorées. Alors… Nous y revoilà. Donc ici, c'était un soleil. Ici, c'était la lune, le pouni et l'étoile. Et donc, nous débloquions un nouveau passage. Et dans cet endroit, nous avons un magnifique grand coffre. Les Superbots. Et normalement, c'est Odette qui vient nous présenter. Bonjour, moi c'est Odette. Voici Superbots. Grâce à elle, tu pourras utiliser une nouvelle technique de saut. Entraînons-nous un peu. Tu peux faire le saut-toupie en appuyant sur A une fois en l'air. La technique consiste à appuyer sur A immédiatement après avoir sauté. Parfait, c'était très bien. Est-ce que tu es à l'aise avec tes commandes maintenant ? Très bien. Avec ça, tu maîtrises le saut-toupie. Le saut-toupie permet de briser ce genre de plancher. Très bien, très bien. Tu peux aussi l'utiliser pendant les combats. La puissance d'attaque de tes sauts a aussi été augmentée. Pense-y lors du prochain combat. Allez, à la prochaine. Bon courage pour la suite de l'aventure. Et donc, nous voilà équipés maintenant des Superbots. qui vont me permettre donc, comme indiqué, de détruire ces planches-là. Mince, je me suis loupé. En plus, il y a un badge ici à récupérer et un soleil. Alors, je fouille juste pour voir s'il n'y a pas des objets. Non. Donc, on y retourne. On va récupérer le soleil. On va récupérer le badge. Donc, le badge avec notre ami Kupec. Donc, le boost augmente les dégâts infligés par Mario à l'attaque suivante. Donc, c'est un badge qui permet de booster nos attaques. Donc, un nouveau soleil. On est à 4, je crois. Si je ne me trompe pas. Je vérifie juste s'il n'y avait rien ici. Parce que ça m'étonnait ce pilier tout seul. Et donc, on va pouvoir maintenant libérer les punis. Le petit jump de Kupec, là. Alors, donc continuons notre petit chemin. Donc, maintenant ici, on va pouvoir briser cette planche. Donc, nous revoilà avec les punis. On va reprendre Cumulia. Remettre les punis ici. Et, avec le seau, briser cette planche. Aura, on peut sortir par là. Et voilà, ça y est, c'est le retour de la musique. De la terrible musique des punis. Hop. Il y a un bon beat, hein, quand même. Tanana. Ils ont rajouté un petit côté funky, je trouve, à la musique. Alors, donc, maintenant, on va pouvoir continuer ici. Voilà. Et donc, un éverti pour la suite. J'arrive pas à l'avoir, ça me gonfle. Et donc, comme dit, maintenant, notre seau... Donc, déjà, on a le seau toupi. Saut sur les ennemis et fait un plus. En plus, un seau toupi. Mais notre seau de base... Ah, oui. Ah, mais c'était un puni, mince. Vous allez voir. Voilà, il fait deux de base, notre seau, maintenant. Ce qui permet de battre les ennemis à quatre points de vie plus rapidement. Parfait. Ça, c'est très, très bien passé. Donc, on peut continuer notre petit chemin. Alors, il y a un cruciver. On va éviter ces rayons. Donc, bien sûr, en fait, toutes les attaques avec... En base de seau, hein, sont améliorées. Donc, le multibond, maintenant, fait deux de dégâts. Le super saut, je crois, doit faire six, maintenant. J'ai essayé de bloquer et de contrer, mais j'ai pas réussi une seule fois à le faire. Donc, en vrai, le... Ça doit être ici, que pour eux, le ouragan peut servir. Parce que comme ça, en fait, vous pouvez jarter les petits... Mince. Voilà, vous pouvez jarter les petits, en fait, comme ça. J'ai essayé... J'ai essayé de contrer. Je vous promets, hein, je l'ai tenté. Mais ça a pas marché. Alors, attendez, on essaye. J'ai pas réussi. Franchement, pour moi, c'est vraiment aléatoire, hein, ce truc, hein. Je sais pas comment tu peux faire... Je me demande si je vais réussir un seul bingo, en fait. Puisqu'avant, je les faisais vraiment au pif total. Il y en avait certains qui passaient. Mais là, j'ai pas réussi à en faire un seul depuis le début, en fait. Alors, ici. Que je me souvienne. Oh, non. Ouais, je suis obligé de passer là, sans les punis, pour le moment. Ouais. J'étais pas sûr. Et je vais avoir besoin de Koupek. Donc, vous allez voir, ça va vider l'eau. Ouais, voilà. Je me souvenais qu'il y avait quelque chose, ici. Un rat petit saut peut diminuer temporairement la taille et la puissance d'un ennemi. Donc, en fait, ça a l'effet du mini-mini. Ici, on a un assom-cadron qui étendit temporairement les ennemis. Ils touchent moins facilement. Je vérifie s'il y a pas des trucs cachés dans le sol. Et donc, maintenant, qu'il y a de l'eau, les niniformes nous permettent de passer. Donc là, je vais récupérer le soleil. Juste pour vérifier. Rien de caché, ici. Non. Non, please. Ok. Non, attendez, parce qu'il y a des punis qui sont restés bloqués. Quand je dis que les punis, c'est vraiment une plaie pour ça. C'est ce que je faisais de base, déjà, sur Gamecube. C'était de les réunir comme ça en rond. Pour pas en oublier, parce que des fois, ils se bloquent, en fait, dans le décor. Et donc, les punis. Hein ? Mais... Quoi ? Quoi ? Ouah ! Alors, c'est comme ça qu'on arrive dans cette pièce ? Et oui, c'est comme ça qu'on arrive dans cette pièce. Petit champignon. Et donc, on a un bloc pour récupérer des cœurs et un bloc de sauvegarde, ici. Donc, on va avancer. Et voilà, Cruxeros. J'ai cherché partout. Il ne reste que cet endroit. Gasp ! Quelqu'un arrive. Ouais, quelqu'un arrive. Donc, on a quelques buissons que l'on peut fouiller, au cas où. Pour avoir quelques pièces. Et donc, ici, nous avons un piédestal à punis. Vous avez inséré la punibule. Et donc, voici la gemme étoile. Donc, de couleur verte. Mario, nous l'avons enfin trouvé. Là, la gemme étoile. Eh ? Quoi ? Quand je pense que je l'ai cherché comme un fou et elle me tombe dans les mains. Il n'y a pas photo où je suis le plus vénard des Megacruxes. Tout tout tout. Sortir de mon petit piège pour perdre la gemme étoile. Si c'est pas malheureux d'être aussi malchanceux, hein, Mario ? Tiens, tu as l'air tellement pitoyable que je vais te faire un cadeau super. Et tu sais ce que c'est ? Ce truc-là, c'est la télécommande d'une bombe à retardement. Une petite pression sur le bouton et boum ! Un tas de copeaux, le grand arbre. J'aurais le cœur léger de vous voir réduire en compost. Quant à moi, j'en ai ras-le-bol d'être ici. Je me fais la malle. Oh non, Mario ! Il faut pas retirer, vite ! Donc, c'est parti pour la poursuite, donc, de Cruxeros. Et surtout, bah, de la fuite parce qu'on est en danger actuellement. Il y a une bombe qui va exploser et on a 300 secondes pour partir. Super, je me suis loupé. Ok. Non, mais on a pas le temps pour ça, là. Surtout qu'en plus, il va même pas nous attaquer. Ok. Donc, on peut récupérer quelques points. Je vais vérifier vite fait si les buissons... Ah, s'il y a un morceau d'étoile. On peut ouvrir, donc, la porte qui est juste ici. Et donc, en fait, on est revenu au niveau de cet endroit-là, voilà, tout simplement. Donc là, le but, ça va être de repartir au début... Parce que c'est vrai que la première fois, quand on fait... C'est vrai que ça, ils auraient pu le montrer un peu plus. Comme pour les pounis. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on sait pas forcément où on doit aller. En fait, on doit retourner à l'entrée, en fait, de l'arbre. Alors, je vais récupérer Gouméli. C'est pas grave, hein, que les pounis nous suivent pas. Ils vont de toute façon être téléportés une fois qu'on sera à l'entrée. Hum ? Et tu es qui, toi, déjà ? Quoi ? Bouge là, espèce de vieille gâteuse. Un malpoli ! On m'appelait vieille gâteuse ? En voilà, des sales manières. Si tu crois que là, je m'a rendu complètement gaga, tu te trompes l'audorment. Je vais te chauffer les oreilles. Mais... Mais c'est quoi, cette vieille ? Je n'oublierai jamais. Quand j'étais encore jeune et au Pouni Pouni, ravageur. Ouch ! Oh là là, je me suis laissé emporter par mes souvenirs, mon limbo à goût me reprend. Ah, quel pot de colle ! Pour qui tu me prends ? Je vais te botter F.S. Hé, toi ! Ne bouge plus ! Tu t'enfuiras pas comme ça. Allez, donne-nous l'âge à mes toiles. Et en douceur. Après, tu pourras repartir en vitesse d'où tu viens. Yurk, yurk, yurk. On va d'abord arrêter le comte à rebours. Qu'en kick-in-heure, au grand mot, les grands remèdes. Et voilà, le Kruxobot. Contemplez le pouvoir de notre science. Et donc, nous voilà contre le Kruxobot. Comme Kruxeros nous l'a indiqué. Alors, vous tremblez. Mon Kruxobot vous laisse baba, hein. Mais ce n'est pas fini. En cadeau bonus, je vais vous faire une démonstration. Effectivement, il a l'air balèze. Mais bon, au niveau du look, c'est plutôt nul. Bah, on va pas relâcher notre attention pour autant. On ne pouvait pas fuir ce combat. Et donc, on va utiliser le saut toupie. Donc, on fait 4 de dégâts. Donc, vous voyez, ça veut dire que c'est un ennemi avec de la défense. Il défense... C'est le Kruxobot. Un robot de maigracuxi. C'est Kruxeros qui le pilote. Pankermax 30, puissance 2, défense 1. Sa spécialité, c'est le piétinement, où il met à profit sa grande taille. Et puis, il détache ses points pour faire des attaques supplémentaires. Ses points ont des statistiques propres. Pankermax 2, puissance 4, défense 0. Il est dangereux avec ses points, alors élimine-les en premier. Je ne saurais pas dire s'il est cool ou ringard. Surtout pour le rose. À l'attaque ! Méga piétinement. Ok, j'ai réussi à le bloquer. Je vais... Non, j'ai loupé. Vous pouvez utiliser... On va pouvoir utiliser Gouméli, qui fait... Qui va faire des dégâts, vu que... C'est bon, j'ai réussi à bloquer encore une fois. Qui, vu qu'elle a été augmentée, je peux faire plus de dégâts. Je fais 5 avec le... Aïe. Vous voyez, il est pas très, très compliqué. J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai une autre attaque fulgurante en réserve. Contemplez ou souffrez. Ok. Donc voilà, la fameuse attaque des points. Et le truc, c'est que maintenant qu'on a les superbots, Superbots. En fait, on peut se nommer assez, assez facilement. Comme ça. Mince. Alors, je peux utiliser le coup de séisme. Si je veux. Mais clairement, je suis même pas sûr que je vais en avoir besoin. Bah bon. Faut que je meure pas N. Donc voilà, on peut bloquer les... Les attaques comme ça, qui viennent du... Comment ça ? Comment dire ? De la Seine. J'ai voulu le contrer pour voir si j'arrivais. De toute façon, c'est... Terminé. Je peux plus. Et on va pouvoir obtenir... Pas mal de points d'expérience. Enfin, des points d'étoile. Car... Je fin dans les seules. Après. Quand même, c'est coup de digne sup�raieter... Bah oui. Regardez la seuleau depuis depuis. C'est bon... on a réussi mario avec ça le grand arbre va de nouveau connaître la paix confirmement à la légende la gemme étoile est tienne allez tu peux la prendre et vous avez trouvé une gemme étoile l'énergie étoile de mario monte à 3 maintenant mario peut se servir de stop chrono et donc nous avons terminé le chapitre 2 mario ses amis en châssis crux heroes s'est trouvé la seconde gemme étoile avec les méga crux 6 en fuite la grand le grand arbre devrait retrouver la paix les champs joyeux de la tribu pouni résonnent dans les bois insolites mais les méga crux 6 n'en resteront sûrement pas là quel sera leur prochain plan pour entraver la quête de mario quoi vous avez perdu le contact avec crux heroes dans les bois insolites oui mais nous menons l'enquête quelqu'un se revient tôt au rapport pardon grand crux sinistre qu'est ce que c'est je viens en repas voir il semblerait que mario est dérobé la gemme étoile des bois insolites quoi mais crux heroes et les obscurs trio malheureusement il semblerait que mario les ait tous écartés je vois ce mario se sera joué d'eux où en est-on à propos de la localisation des autres gemmes étoiles rien de nouveau nous poursuivons nos recherches mario à celle du château de carbocro et des bois insolites mais on a celle de port la canaille il reste donc quatre gemmes étoiles poursuivre la recherche ne laissons pas mario nous prendre de vitesse à vos ordres c'est bien lui qui détient la carte aucun doute allez et surveillez moi ce mario de près à vos ordres hum ce mario hum ce mario mario as-tu reçu mon mail l'as-tu lu oh et vous au château est-ce que vous allez bien pour nous à nouveau danser ensemble au bal que vais-je devenir on normalement si on attend un peu ça devrait s'ouvrir tiens t'es qu'à nouveau bonjour princesse peach merci d'être venue est ce que le mail que j'ai envoyé à mario est bien arrivé oui on m'a confirmé que mario avait bien reçu ton mail ah bon tant mieux qu'attends-tu de moi que je te parle encore de l'état amoureux tout à l'heure tu as dit que tu aimerais danser au bal tu tu m'écoutais excuse moi j'ai reçu l'ordre de m'occuper de toi mais je t'ai entendu parler de danser ensemble au bal et ces mots m'obsèdent pourquoi ces mots là je l'ignore il faut que je comprenne il faut que tu comprennes mais il n'y a pas d'explication à ça tu es amoureux donc tu as retenu danser ensemble aucun doute mais tu es un ordinateur princesse peach danse avec moi et mais ça suffit enfin me demander de danser avec toi tu ne manques pas de culot et de toute façon comment pourrais-je danser avec toi comme ça par exemple mais c'est moi c'est toi qui a fabriqué ça je vois c'est un peu bizarre de danser avec soi-même appuyez sur le bouton indiqué à l'écran lorsque leur jauge est remplie lorsque leur jauge est remplie comment ça ils ont encore modifié ça a l'air ce truc d'accord en fait ils ont ajouté un peu de timing sur ce truc là mince merci princesse tu m'as fait très plaisir j'ai dit plaisir c'est donc ça ce que tu appelles le plaisir tec je vais tenir ma promesse utilise mon émetteur saisis ton message et l'adresse du destinataire sur le clavier devant moi c'est fait tu veux bien l'envoyer message envoyé je vais te demander de retourner dans ta chambre à présent je vais tout de suite analyser les données de tout à l'heure celles qui m'ont fait parler de plaisir tu es vraiment un drôle d'ordinateur mais non je suis juste l'ordinateur le plus parfait au monde bonne nuit princesse peach et c'est bowser ça doit être par là oui oui sir bowser nos informations indiquent que la princesse devrait se rendre dans ce village oui parfait pas de temps à perdre yark 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 sir bowser ce que vous êtes viril et donc oui voilà on va avoir les fameux niveaux spéciaux avec ah oui on peut faire une charge au sol sinon je me souvenais pas qu'on pouvait faire ça voilà et au bout d'un moment on récupère en fait assez de alors c'est pas des champignons avec bowser c'est des c'est des morceaux de viande comme ça on devient invincible voilà donc c'était un petit sorte de petit remake du premier niveau de de super homo bros soyez bienvenue à tout le monde aux abris toi j'en ai rien à faire de mauvais être dans ton genre bon on va aller à princesse peach sir bowser là bas ouais princesse peach je cherchais partout le majestue bowser est arrivé jusqu'à vous allez quoi vous pouvez dire un mot au moins on va au château de bowser elle est tellement heureuse qu'elle en est couette ah les jeunes filles sont si émotives moi ouais ouais faut dire qu'elle est raffinée bah faut pas en vous en faire d'être ému comme ça princesse peach aah non mon trésor mon poster grandeur nature de princesse peach non un poster un poster ah c'est pas possible j'aurais pas l'air vraiment stupide là maintenant donc voilà c'est ça sera les malheurs de bowser merci pour tout mario nous allons pouvoir vivre en paix désormais tu pars déjà tu vas nous manquer petit reviens écouter mon discours de remerciement quand tu veux nous aussi nous serons heureux de vous revoir nous ferons de notre mieux pour que cette situation ne se reproduise pas alors toi aussi mario fais ton mieux pour trouver toutes les gemmes étoiles merci on reviendra c'est sûr allez à plus à plus mario donc pic pic il sert à rien le pic pic le piclet là il n'a servi à rien et donc nous allons pouvoir retourner à port la canaille mais avant mario tu n'as pas reçu un mail cher mario tu dois te faire du souci à mon sujet n'est ce pas mais je vais très bien je m'inquiète plutôt pour toi les gens qui m'ont enlevé cherchent frénétiquement les gemmes étoiles je vais essayer de savoir ce qu'ils complotent je te tiendrai informé ces derniers temps j'aurai souvent de ces jours passés ensemble au château j'attends le jour où nous pourrons y retourner Peach la princesse Peach a l'air de bien aller contente pour toi mario et donc voilà voilà donc petit message de la part de la princesse Peach donc on va avancer on va retourner au port la canaille nous y revoilà donc voilà ici vous en avez un avec le super saut enfin le saut rebond on peut retourner en fait les plaques au sol c'est pour ça que j'en cherchais une c'était pour vous montrer je crois qu'il y en a une autre par là non ? non ça doit être celle qu'on a eu là tout à l'heure donc tout simplement nous revoilà dans les égouts donc là ce que je vais faire c'est que déjà oui donc ici avec notre ami Cumulia hop on a ici un petit coffre que l'on peut récupérer donc Coeur Joyopé donne au partenaire une chance de récupérer petit à petit des points Coeur à chaque tour pendant le combat et je vais aussi revenir en arrière juste ici en prenant le tuyau s'il vous plaît parce que ici vous avez un passage que l'on peut débloquer hop et en fait c'est la fameuse porte qui nous ramène ici comme ça ça va me permettre de retourner à pour la canaille en vrai c'est plutôt pas mal le fait qu'ils aient rajouté un tuyau ici comme ça ça nous permet de revenir rapidement à pour la canaille tranquillement Luigi est là avec un nouveau personnage mais on découvrira ça dans la prochaine session donc j'espère que cette session de Paper Mario la porte millénaire version Switch vous aura plu si c'est le cas mettez un petit pouce bleu un petit commentaire ça peut faire plaisir et si vous voulez pas rater les prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas les manquer je vous souhaite je vous dis à la prochaine et donc dans la prochaine session on ira à la porte millénaire pour montrer donc la nouvelle jeanne et savoir quelle est notre prochaine destination à plus et à la prochaine salut ciao ciao Générique